Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je vais vous présenter un travail qui date depuis les années 2012. Nous avons conçu un dispositif numérique pour pouvoir évaluer les comportements en conditions habituelles de vie. Donc comportement d'activité physique, mais aussi comportement alimentaire. Et ce travail a été réalisé en collaboration avec le CHU de Clermont-Ferrand. Et cette étude, donc ce dispositif a été utilisé sur plusieurs groupes de sujets sains. Et pour la première fois, nous l'avons aussi utilisé avec des patients. D'une part pour suivre leur comportement et d'autre part pour relever, recueillir leur acceptabilité d'un tel outil. Donc ce sont des patients qui sont atteints de rhumatisme, de rhumatisme inflammatoire chronique. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 000 personnes en France qui sont atteints de ce type de pathologie. Et cette pathologie, elle se traduit par une inflammation chronique des articulations. Alors dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, ça touche essentiellement les mains et les pieds. Et dans le cas de la spondyloarthrite, c'est plutôt la colonne vertébrale et les grosses articulations. Donc cette pathologie, elle s'accompagne de douleurs et bien sûr ensuite de handicaps fonctionnels, d'une diminution de l'activité physique et de comorbidités telles que le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Alors l'origine de cette maladie n'est pas totalement connue, mais on sait qu'elle est multifactorielle. On suspecte des facteurs environnementaux, génétiques et voilà. La littérature indique que les comportements peuvent jouer un rôle très important dans l'évolution de la maladie. Les médecins recommandent à leurs patients, en période non douloureuse, de pratiquer une activité physique, voire sportive, en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Parce que cette activité physique, ça va permettre de conserver la masse musculaire d'une part, la force musculaire, aussi les équilibres. Et ça va éviter que les gens développent des troubles métaboliques. L'alimentation est aussi un facteur essentiel. Et des études montrent que l'alimentation de type méditerranéen est favorable parce que les aliments ont un fort potentiel anti-inflammatoire et peuvent même jouer un rôle dans l'immunité. Malheureusement, je dirais, les patients sont plutôt attirés par des aliments qui sont gras, sucrés, salés, peut-être parce qu'ils sont réconfortants. Mais malheureusement, ces aliments peuvent au contraire susciter des réactions inflammatoires. Donc, les médecins attirent l'attention de leurs patients sur le fait de bien manger, d'avoir une activité physique. Donc, l'étude que je vais vous présenter vise d'une part à étudier les comportements et d'autre part à recueillir l'acceptabilité de l'application. Alors, dans cette étude, pour une partie, on a comparé trois groupes de sujets. Donc, les sujets qui sont atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, qui ont une cinquantaine d'années en moyenne, qui sont plus représentés par des femmes que par les hommes et qui ont un IMC qui est proche de l'obésité. Et on a comparé ce groupe à un groupe contrôle qui est de même âge, de même statut pondéral, mais bien sûr qui n'est pas atteint de la maladie. Et par un autre groupe encore qui est, lui, beaucoup plus jeune, qui est sain, qui est normopondéré. Donc, le dispositif que nous avons utilisé pour évaluer les comportements et aussi les émotions, c'est une application smartphone que nous avons développée en collaboration avec le CHU. Donc, cette application, elle collecte des données automatiquement, par exemple, pour l'accélérométrie. Et elle collecte aussi les données qui sont saisies par les volontaires pour l'alimentation, par exemple, les émotions. Ces données sont envoyées sur un serveur. Le serveur va traiter ces données de façon statistique. Il va stocker aussi les résultats. Et il va renvoyer le résultat sur le smartphone des volontaires. Donc, l'application, elle comprend trois onglets. E-move pour l'activité physique, la sédentarité, Nutri-quantique pour les choix alimentaires et Emocence pour les émotions. Donc, l'application a été mise à disposition des volontaires pendant une semaine. Alors, je reviens sur, peut-être sur les trois onglets. Le premier, donc l'activité physique. Cette application permet de détecter des activités de faible intensité, de faible durée, grâce aux accéléromètres et grâce aux algorithmes que nous avons développés pendant plusieurs années et qui s'adaptent aux personnes de statut normopondéré ou en surpoids. Et bien sûr, ces algorithmes ont été validés par rapport à des méthodes de référence, par rapport à la calorimétrie indirecte. Et ces algorithmes montrent des erreurs de moins de 5% pour les durées d'activité. Donc, c'est quand même très précis. Et pour la dépense énergétique, les erreurs sont inférieures à 6% et 8% en valeur absolue. Ces résultats ont été publiés dans différents articles. Le second onglet, c'est l'alimentation. Donc, c'est Nutri-quantique. Là, on a voulu faire quelque chose d'un peu original par rapport à ce qui se fait traditionnellement. On a voulu simplement recueillir le nombre de portions d'aliments consommés dans 12 catégories d'aliments, seulement 12 catégories. Et à partir de là, nous avons estimé, d'une part, un score d'adhésion aux recommandations nutritionnelles. Et d'autre part, nous pouvons aussi estimer les apports énergétiques. Le troisième onglet, ce sont les émotions et les perceptions. Alors là, on s'est intéressé aux émotions parce qu'on sait que ce sont des déterminants des comportements. Donc, on a utilisé la roue émotionnelle de Scherer et on a en plus intégré des envies. Envie de manger ou envie de bouger que les volontaires peuvent avoir envie d'indiquer. Et puis, il leur était aussi possible d'ajouter d'autres termes comme la fatigue ou la douleur. À la fin de cette semaine d'évaluation des comportements, nous leur avons posé un questionnaire pour connaître la facilité que les patients avaient d'utiliser l'application. S'ils jugeaient qu'elle pouvait leur être utile. S'ils envisageaient qu'elle pourrait les aider à changer d'habitude alimentaire ou changer de niveau d'activité physique ou encore changer d'état émotionnel. Et puis, on leur a demandé aussi quelles étaient leurs évaluations sur la contrainte, la durée, le temps passé à utiliser l'application. Et bien sûr, ils pouvaient aussi ajouter des commentaires. Donc, maintenant, les résultats. Donc, au niveau du profil d'activité physique, nous n'avons pas observé de différence entre les patients atteints de rhumatisme et les contrôles appariés en âge et en statut pondéral. Par contre, nous observons une différence avec le groupe plus jeune qui est sain et qui est normopondéré. Ce groupe plus jeune, il est moins immobile, moins sédentaire et a davantage d'activité d'intensité légère. Donc, un pourcentage, c'est le pourcentage de temps passé dans l'activité sur l'ensemble de l'enregistrement qui n'avait lieu que pendant la période éveillée. Ensuite, nous avons regardé les relations qui pouvaient exister entre les différentes composantes évaluées par l'onglet Immove. Et nous avons observé que l'immobilité des personnes, le temps passé immobile, elle était inversement corrélée au temps passé en activité légère ou modéré ou vigoureuse. Donc, dans ce cadre de cette population, on peut dire que l'immobilité est vraiment un marqueur d'inactivité physique. Au niveau de l'alimentation, nous n'avons pas observé de différence significative entre les trois groupes de sujets concernant le nombre total de portions alimentaires consommées par jour. C'est à peu près entre 10 et 12 ou 13 portions par jour. Par contre, le groupe jeûne, le contrôle 2, a consommé plus de fruits, plus de légumes, mais aussi plus de snacks que les deux autres groupes. Ensuite, on a pu établir des relations entre l'activité physique et l'alimentation. Les personnes les plus actives ont consommé tendanciellement moins de portions alimentaires et surtout moins de produits gras, sucrés, salés et de produits laitiers. Et dans la littérature, on trouve que l'activité physique peut être un régulateur de l'appétit et de la satiété. Et les personnes qui avaient le moins d'activité d'intensité légère, ce sont des gens qui sont soit les plus âgés, les patients les plus âgés, soit les patients les plus obèses du groupe. Ensuite, concernant les émotions, on observe que les émotions positives, à valence positive, c'est-à-dire les émotions qui sont ressenties de façon agréable, décroissent avec l'âge des patients. Et ça, c'est aussi un résultat qu'on trouve dans la population générale. C'est-à-dire que quand on vieillit, nos émotions, alors qu'elles soient positives ou négatives, elles s'atténuent à son ressenti moins fortement. Autre résultat que j'ai trouvé intéressant pour ces patients, c'est que ceux qui déclarent avoir le plus envie de manger le soir, c'est ces personnes-là qui ont le score d'équilibre alimentaire le plus faible. Et on peut voir que ce sont aussi des gens qui consomment moins de fruits et au contraire, plus de snacks en proportion. Alors maintenant, voyons l'acceptabilité de l'outil par les patients. Alors, je dirais qu'en général, ils l'ont trouvé utile. Oui, oui, très certainement, oui, peut-être, 69%. Est-ce que ça pourrait les aider au changement ? Peut-être. Certains sont davantage sûrs, mais la majorité répond oui, peut-être. Augmenter l'activité, c'est aussi une possibilité qui n'est pas nulle. Pour la moitié des personnes, je dirais que c'est possible. Et c'est vrai que dans la littérature, on trouve aussi que les capteurs d'activité peuvent augmenter le niveau d'activité parce que ça génère une petite motivation à faire de l'activité quand on la mesure, quand on l'évalue, quand on voit qu'on en a fait plus. Est-ce que l'application va changer les émotions, l'état émotionnel ? Sûrement pas, par contre. Non, elle va servir uniquement à évaluer l'émotion, mais pas à la changer. Est-ce que l'application a été facile d'utilisation ? Je dirais que oui, assez facile ou très facile pour e-move, pour nutrique antique, moins pour émossance. Alors, je ne pense pas que ce soit au niveau technique qu'elle est difficile à utiliser parce qu'il faut simplement indiquer des émotions qu'on ressent avec une certaine intensité. Mais je pense que ce qui est difficile dans ce cas, c'est l'introspection, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ressent exactement. Et ça, c'est aussi une chose que j'ai observée chez des volontaires sains. Ils ne savaient pas exactement dans quel état ils se trouvaient. Est-ce que l'application a été longue à utiliser ? Non. Pour e-move, c'est très rapide parce qu'une fois que la calibration est faite, une fois que l'on a défini les plages horaires pendant lesquelles on voulait que l'application enregistre, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Pour Nutriquantique, c'est un petit peu long, mais c'est assez rapide aussi de remplir 3 ou 4 fois par jour les nombres de portions qu'on a consommées. Et pour Emocence, on voit que peut-être que ce n'est pas très long non plus. Pour la contrainte, je dirais que pour e-move, elle n'a pas été jugée contraignante à remplir pour plus de la moitié des gens. Pour Nutriquantique, elle est un peu contraignante ou pas du tout contraignante, la moitié dans chaque item. Et pour Emocence, c'est sans doute celle qui est la plus contraignante parce qu'il faut d'abord savoir comment on veut la renseigner. Alors, est-ce que les patients ont utilisé plus longuement l'application que ce qui avait été prévu ? Donc, une semaine, il y en a 56% quand même qui ont souhaité l'utiliser un peu plus longtemps. Et j'ai trouvé aussi intéressant le fait qu'ils disent que ces données, les données requiées par l'application pourraient être utiles aux médecins. Alors, c'est vrai, je m'attendais à ce qu'ils pensent que ce soit utile peut-être pour eux. Mais je pense que peut-être qu'ils souhaiteraient que les médecins aient ces données entre leurs mains parce que ce sont des experts, des experts peut-être dans les bons comportements. Et c'est aussi des professionnels qui peuvent encourager, qui peuvent féliciter ou peut-être réprimander dans le cas de mauvais comportements. Les patients ont fait quelques commentaires supplémentaires. Ils ont dit, c'est vrai, la taille des smartphones a tendance à augmenter et que c'est plus difficile de les faire rentrer dans les poches de pantalons. Alors, moi, je peux répondre qu'il existe aussi des étuis qu'on peut fixer à la ceinture. On peut éventuellement porter son smartphone à la ceinture. Ça utilise un peu la batterie, c'est vrai, et il faut un forfait de données mobiles puisque l'application pour E-Move, c'est à peu près 10 mégas par jour. Certains ont dit, mais une montre connectée, ça serait quand même plus pratique pour collecter les données. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne évaluation parce que la montre connectée, elle est portée au poignet et elle va donner des informations moins précises qu'un capteur qui est porté près du centre de gravité pour enregistrer les mouvements. Après, ça serait plus difficile d'utiliser l'écran d'une montre connectée pour saisir des choix alimentaires ou des émotions. Alors, quelles sont les perspectives de ce travail ? Eh bien, je dirais que ça serait intéressant d'industrialiser cette application en améliorant peut-être son ergonomie pour qu'elle soit téléchargeable peut-être plus facilement, que la calibration se fasse plus rapidement aussi. Il faudrait vraiment que cette application puisse être accessible à un plus grand nombre de patients ou de volontaires. Mais pour cela, il faudrait revoir toute son architecture. Après, je trouve qu'il y a deux innovations qui devraient être développées, celles des alertes. Je pense que quand il y a un changement de comportement, que ce soit un comportement d'activité physique, par exemple une augmentation de sédentarité, cela révèle un problème peut-être de santé. Ou si on change ses choix alimentaires, c'est peut-être le fait d'un problème de santé et ça devrait alerter les patients peut-être de consulter leur médecin. Après, il y a aussi une autre innovation possible, c'est de diagnostiquer des comportements défavorables dans le domaine de la santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements